Bonjour jusqu'où peut aller le bitcoin avant de corriger réellement c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire alors aujourd'hui comme d'habitude enfin depuis cette semaine du coup depuis le changement on va procéder tout simplement en allant voir le bitcoin court terme puis s'intéresser ce qui se passe sur les vagues d'Elliot et enfin sur l'analyse weekly enfin la continuité de l'analyse weekly qu'on a commencé dans ces deux vidéos alors dans celle ci on avait vu le RSI et le MACD là on avait vu Ishimoku et les moyennes mobiles aujourd'hui on ira voir deux indicateurs supplémentaires mais avant toute chose on va commencer par la cryptomap la cryptomap du jour elle est entièrement verte rebond sur le bitcoin fin de la petite correction comme on avait vu dans la précédente vidéo et ça repart à la hausse et les altcoins ils sont très chauds on peut voir des 30% des 15% des 16% des 25% voilà le bitcoin il reprend de 3% les altcoins ils prennent entre 5 et 20% le dollar le dollar lui il a enfin cassé son support je vous rappelle c'est un support important c'est le bas de l'ancienne zone de rechargement de shirt c'est le niveau alors je vais pas le remettre mais si on met un fibo de la de la hausse c'est le fibo 0,5 de fibonacci et également et surtout c'est le niveau très important ici des deux derniers top du dollar donc niveau très intéressant donc on l'a enfin cassé et là qu'est ce qu'on est en train de faire on est en train de faire un pull back alors quand c'est comme ça il y a deux solutions soit effectivement c'est un pull back on va faire un pull back pour repartir plus bas ou soit c'est un petit fake out et on va recasser et là ce sera plutôt dans ce cas là bullish bullish et on aura enfin le rebond le rebond qu'on aurait pu avoir sur le support mais que peut-être il préfère déjà justement s'il ya des gens qui étaient motivés ici pour acheter sur le support on les sort d'abord et ensuite on peut partir à la hausse quoi qu'il en soit l'un ou l'autre que ce soit l'un ou l'autre des scénarios ça veut dire que ce soit un pull back et on va à la baisse ou qu'on rebondisse c'est pas très grave pour le bitcoin pour le long terme tout simplement parce qu'on attend un rebond forcément une tendance baissière on fait pas que descendre à un moment donné il ya des rebonds importants oui plus important que ce petit rebond là s'il veut y avoir un rebond par contre ce qu'on veut pas c'est dépasser cette zone là c'est à dire entre les 106 vers les 106 107 pourquoi parce qu'on a déjà alors je vais vous le remettre quand même le fibo 0 38 2 voilà ici donc la ligne bleue que j'ai posé ici vous savez qu'il est préférable de pas casser le furo fibo 38 2 sur des rebonds mais également important alors je vais enlever les moyennes mobiles les moins importantes donc la ema 21 et la ema 100 on a également juste au dessus la moyenne mobile 200 donc vous savez que pour être en tendance baissière sur un actif il faut être sous la moyenne mobile 200 donc c'est bien le cas on est passé sous la moyenne mobile 200 ici on a fait un pullback on est reparti à la baisse mais également sous des crosses donc c'est également fait la des crosses a eu lieu ici voilà donc là le dollar il est bien en tendance baissière par rapport aux moyennes mobiles donc ce qu'on voudrait nous c'est qu'il reste en tendance baissière donc on veut surtout pas qu'il repasse au dessus la moyenne mobile 200 en plus il repasserait au dessus des 38 2 ce serait plutôt mauvais signe pour le moyen terme pas forcément pour le court terme mais au moins pour le moyen terme pour le court terme effectivement si le dollar devait quand même rebondir jusque là il faudrait s'attendre même si sur le court terme ils sont pas forcément corrélés ça arrive quand même relativement souvent que le bitcoin lui au contraire nous fasse une petite correction baissière la fameuse entre guillemets va 4 qu'on attend mais ça on en parlera dans l'analyse des vagues d'elliot voilà donc deux scénarios soit on fait un pullback on continue la baisse le bitcoin il continue la hausse soit on a un rebond et peut-être que le bitcoin pas instantanément mais dans les jours qui viennent lui va nous donner parce que si on a un rebond jusqu'ici ça va se faire en plusieurs jours voire plusieurs semaines et le bitcoin en profitera sûrement lui pour faire une petite correction voilà mais tant qu'on casse pas cette zone on reste sur le moyen long terme bullish bien évidemment sur le bitcoin ensuite le bitcoin donc on va se mettre en weekly déjà on va s'enlever le RSI le bitcoin il est en train de casser sa trendline en weekly ça veut dire que si la semaine se termine comme ça on aura puisque la semaine dernière rappelez vous on a une clôture au dessus de la trendline mais il faut également une bougie de confirmation donc c'est cette semaine on est donc si tout se passe bien et que la semaine se termine comme ça on aura la validation de la cassure de cette trendline alors attention foyez prudent c'est pas parce qu'on casse une trendline qu'on peut pas aller plus bas que le dernier bas tout simplement parce que une trendline descend donc on va faire un petit dessin on pourrait très bien monter jusque là par exemple jusqu'aux 25000 dollars on va en parler après mais c'est un niveau très important avoir une petite correction revenir s'appuyer sur la trendline et repartir et vous verrez que si on fait ça ici on fait bien plus bas que les derniers plus bas qu'on a eu là on va passer en daily oui qu'on irait plus bas que cela donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent et savoir où c'est que vous mettez vos stops et quel genre de trade vous prenez si vous prenez des trades si c'est très plus ou moins long terme ces trades court terme effectivement vous pouvez prendre des stops serrés si des trades long terme vaut mieux mettre des stops un peu plus important donc en weekly techniquement on n'est pas encore prêt à jouer la cassure de la trendline parce qu'on n'a pas eu la validation de la trendline la validation de la clôture de la semaine mais en daily par contre les plus agressifs sont déjà entrés en trade alors comme vous avez dit ici on n'a pas eu de confirmation on a piégé les impatients ceux qui prennent qui rentrent à la hausse trop vite donc on a eu une bougie clôturée on n'a pas eu de validation au contraire on est venu ressortir tous ceux qu'on jouait la première cassure de la trendline donc un fake out ensuite on a immédiatement revenu reprendre la trendline et vous savez que moi j'adore ce genre de scénario quand on casse un support et qu'on le réintègre les petits fake out aussi et j'adore en général je prends toujours des trades sur ces niveaux surtout dans ce cas là quand c'est suivi d'un premier fake out pour sortir les impatients voilà donc moi comme d'hab je suis rentré dans un trade ici en petit time frame sur les pullbacks sur un de ces pullbacks là parce que non seulement c'était un pullback sur la trendline en daily ça nous donnait une recassure un fake out et en plus si on prend les vagues d'Elliot vous saviez que j'avais dit qu'une chance sur deux qu'on avait un bottom ici qu'on avait trouvé la fin de la petite correction de la vague 4 en flat et que donc on allait repartir à la hausse avec cinq vagues haussières donc quand c'est comme ça qu'est ce que je fais moi et bien tout simplement je rentre pas ici puisque on n'était pas sûr que ce soit un bottom je rentre tout simplement sur la première correction la première correction qui est une vague 2 qui va rechercher les 0,5 et 0,618 et ça tombe bien ça faisait un magnifique pullback sur la trendline voilà donc techniquement si vous êtes plus agressif et vous jouez daily vous avez dû rentrer ici ou sur cette bougie de confirmation ou sur les pullbacks voilà si vous êtes plus défensif il faut attendre la clôture weekly voilà maintenant il n'y a pas grand chose qui change en daily en daily pour les indicateurs on avait vu qu'on était bearish en en daily sur le MACD le stocker ici il faut que je les retrouve parce qu'on a vu un croisement baissier et on avait cassé la zone de survente et on a vu également un croisement baissier ici on est toujours bearish mais par contre vous avez dit attention surveiller le 4 heures parce que il est peut-être sur le point de repasser bullish donc il c'est possible que le daily nous manque donc le 4 heures est repassé bullish sur cette bougie après le magnifique pullback voilà et on a également parce que j'ai beaucoup parcouru les time frames aujourd'hui on a également repassé bullish en 8 heures et donc toujours pas en 12 heures mais voilà donc on n'a toujours pas la confirmation 12 heures donc on a quand même des signaux mitigés on a toujours un daily bearish mais les petits time frame les plus petits sont bullish et le mid time frame le 12 heures lui il est bullish ici il a déjà eu la confirmation mais on n'a pas encore la confirmation ici donc c'est plutôt mitigé on sait pas trop où on va c'est quand c'est comme ça il vaut mieux aller voir du coup à d'autres indicateurs et les autres indicateurs sont plutôt bullish on a le shimoku daily on est venu faire un petit fake out en dessous de la tenkan on a repris directement donc on est toujours extrêmement bullish le problème c'est que maintenant il ya un très grand écart entre la tenkan et la kijun donc la tenkan on va forcément la casser à un moment donné mais ce sera pas très grave puisque la kijun mais elle est très loin vous voyez que là si on casse la tenkan et qu'on devait avoir une correction malheureusement on pourrait aller jusqu'aux 2600 dollars on serait toujours bullish mais on pourrait quand même redescendre assez bas mais pour l'instant c'est toujours bullish et même si on se met en trois jours c'est extrêmement bullish également et vous voyez que également on a le gros support qui est quasiment fait de trois de trois de trois supports donc on a le gros plat du nuage ici on a la tenkan et la kijun qui arrive également tout ça encore une fois vers les 2400 dollars vous voyez autour des 20 000 20 500 dollars il ya du gros support et on pourrait retourner si jamais on y avait une correction mais tant qu'on est au dessus on restera bullish donc maintenant ce qui nous intéresse on va aller voir le ishimoku alors le shimoku j'ai comme je vous ai dit à la fois je voulais pas trop me faire chier dessus bon bah je me suis quand même un fait un peu fait chier parce que pareil déjà on va reprendre où on était la dernière fois alors déjà avant de commencer avant toute chose on va se remettre en weekly et au cas où s'il y en a qui ont toujours pas vu la vidéo sur des vagues d'Eliott n'hésitez pas à aller la play soit dans la playlist vous avez une playlist c'est tuto il ya vagues d'Eliott ou tout simplement en dessous chaque vidéo dans la description est également le lien si vous comprenez pas ce qu'est les vagues d'Eliott vous allez voir la vidéo c'est une vidéo très simple qui vous explique les bases de l'Iliottisme et vous pourrez comprendre les analyses mais également celle d'autres analyses qui font des vagues d'Eliott bref pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes mon plan on avait une correction en flat depuis le mois d'avril on a trouvé un bottom si mon plan est bon bien entendu au mois de novembre et là on repart en tendance haussière avec cinq vagues haussières on a déjà eu une première vague haussière donc en blanche je vais même la mettre dans un peu plus épaisse voilà on a eu une vague 2 on est dans une vague 3 et on attend une 4 et une 5 alors on va se mettre sur les petits no frames vous avez dit la dernière fois il y avait deux possibilités alors je vais effacer tout ça puis on va refaire tout ça ensemble alors la dernière fois je vous avais dit soit on est dans une flat comme ceci et on a déjà trouvé le bas de la vague 4 soit je me suis trompé et on a top là et on va faire 1 2 3 et elle est plus bas voilà donc je m'étais pas trompé on avait bien fait une flat avec on regarde en plus on est venu faire un magnifique pullback je vous ai mis du coup la trendline également on n'avait pas la trendline sur ce graphique j'ai mis légalement la trendline pour qu'on y voit plus clair bon bah on était venu en même temps chercher la trendline et le bas de la flat après 5 mouvements baissiers je vous rappelle une flat c'est 3 mouvements baissiers 3 mouvements haussiers et 5 mouvements baissiers donc tout va bien on a fait une vague corrective en flat maintenant le problème c'est que en allant promener sur les différents time frames je suis pas du tout sûr que c'est pour ça que vous avez je vous ai mis une sous-vague maintenant que ce soit vraiment la grande carte blanche qu'on ait trouvé voilà hop théoriquement je vous avais dit on a peut-être fait la vague 4 là et là du coup on serait reparti pour la vague 5 mais en allant voir les time frames alors si je suis en je vais me passer en daily si je reste sur le daily effectivement dans ce cas là on va se mettre le récit toujours mettre le rfi donc on a bien une vague une une vague 2 une vague 3 quelque chose qui semblait du coup bah la vague 4 et là on repart doucement sur une vague 5 et théoriquement on doit faire un mois au dessus là parce qu'on doit diverger sur le haut de la vague 5 mais si on change de time frame par exemple vous voyez quand même c'est un mouvement qui dure depuis le mois de novembre 20 novembre donc ça fait plus de deux mois déjà donc bien entendu on peut regarder dans des plus hauts time frame donc si on regarde de trois jours par exemple on a toujours la vague une la vague 2 la vague 3 il n'y a pas de signal de vague 4 et il y aura encore moins de divergences si on a fait la si si ce petit truc là je vais vous mettre si ce petit truc là c'est la vague 4 vous voyez que là on diverge pas donc ça ça peut pas être une vague 5 parce qu'on doit être en divergence donc quand c'est comme ça quand les deux times frames sont pas d'accord on va voir le time frame intermédiaire on va voir le deux jours parce que peut-être trois jours c'est un trop gros time frame donc on va voir le deux jours et le deux jours malheureusement il nous dit la même chose que le trois jours on a bien une vague une une vague 2 une vague 3 peut-être une vague 4 là dedans mais vous voyez que on n'aura pas de si là on continue à monter pour former une vague 5 on n'aura pas encore de divergence donc il se peut que le daily ne soit pas le bon time frame donc il se peut qu'on n'ait pas fait la vague 4 et que tout simplement donc on va repasser en daily donc on va même passer en quatre heures donc la flat est bonne c'est bien une correction de vague 4 mais c'est tout simplement la vague 4 de la sous vague parce que alors c'est mieux le daily je pense pour la vague 3 elle doit être aussi constitué de cinq sous vague donc je vais refaire ce que j'avais effacé tout à l'heure on a bien une vague une une vague 2 avant je vous avais dit qu'on a potentiellement fait une 3 4 et 5 voilà et donc on a terminé la vague 3 mais il se peut que non que tout simplement on ait fait une 3 que la 4 qu'on avait trouvé en flat c'est tout simplement là et que là on est dans la dernière vague de la sous-vague je vais la remettre en bleu en plus petite voilà et du coup et bien la vague 3 elle sera pas maintenant et donc la vague 4 la grande vague 4 qu'on attend et bien elle viendra plus tard si je devais donner des probabilités je donnerais plus de probabilités à ce scénario l'autre est toujours possible mais elle me semble assez peu très faible la vague 4 rappelez vous on n'est même pas venu chercher regardez si on rappelez vous ce qu'on avait fait hop ici on n'est même pas venu chercher les 0.23 6 c'est possible comme vous le savez à chaque fois je vous le répète en début le bullrun les corrections sont plutôt faibles parce qu'on veut pas laisser les gens dans le train donc c'est possible c'est pas un scénario que j'annule mais je donne un peu plus de poids à celui-là avec qu'on a fait juste une sous-vague et qu'il nous manque encore une petite vague pourquoi pas pour aller rechercher les 25000 dollars et ensuite avoir vraiment la correction de vague 4 donc si ça devait arriver admettons qu'on va chercher les 25000 dollars et si je parle des 25000 dollars c'est pas pour rien et ensuite avoir la vague 4 et dans ce cas là on irait probablement voilà quelque chose comme 23 6 d'ailleurs ou 38 2 quelque chose comme ça vous voyez ça me paraît plus parait vraiment faible la vague 4 qu'on a fait là pour être vraiment la vague de ce mouvement là je verrais plus quelque chose comme ça alors peut-être que je me trompe mais en tout cas je donne plus de probabilités à ce scénario qu'à celui qu'on a déjà fini la vague 4 surtout en regardant comme je vous ai montré le 2 jours et les trois jours on voit vraiment pas de là on voit clairement la vague 1 et la vague 2 et la vague 3 on voit pas de vague 4 on voit pas de vague 4 et même si on monte un peu la vague 5 comme je vous ai dit elle sera pas en divergence on c'est je pense que voilà je pense que ce scénario le bon donc une deux trois la vague 3 ensuite on aura une vague 4 et là on aura quelque chose comme ça qui va se dessiner pourquoi pas pour aller faire un pull back sur la zone de sur sur achat voire même un peu plus bas et ensuite une vague 5 et avec une divergence je pense ça c'est vraiment on va dire mon scénario principal à l'heure actuelle donc on va redescendre sur les plus petits time frame donc maintenant on va enlever ça sinon on va rien rien comprendre et bien techniquement toute façon on doit faire une vague 5 que ce soit la vague 5 bleue ou la vague 5 blanche on doit faire une vague 5 comme je vous ai dit tout à l'heure on a déjà fait une 2 en allant chercher parfaitement les euros 68 1 2 probablement là déjà même une 3 on est en train de faire une 4 et une 5 sauf si on a fait une 5 tronquée et qu'on a déjà fini ce qui n'est pas privilégié mais on peut être aussi toujours dans la 4 on peut faire une 4 en 1 2 3 et ce petit cette petite vague ici ça veut pas dire qu'une fois qu'on aura terminé la 5 la grande vague est terminée ça peut être une sous vague d'une plus grande 1 2 3 4 5 parce que il serait logique d'aller rechercher les 25000 dollars mais justement ça on va le voir sur alors pas forcément on a déjà été quand même aux 24000 donc on est très proche mais on va aller voir ça sur justement l'analyse plus long terme alors aujourd'hui pour l'analyse weekly on va faire deux indicateurs on va commencer par le gaucher en chanel parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui apprécient beaucoup ces indicateurs et on va le regarder en weekly et en deux semaines alors qu'est ce qu'on peut voir sur le gaucher en chanel pour ceux qui connaissent pas c'est qu'on a un canal et il y a deux couleurs il y a du vert et il y a du rouge il y a trois niveaux le haut du canal la médiane on va dire et le bas du canal donc ce qu'on peut voir c'est que quand on est dans le rouge et bien c'était plutôt des bonnes périodes pour accumuler oui si vous aviez accumulé là pour le prochain bullrun c'était impeccable pareil si vous aviez accumulé dans le rouge pour le prochain bullrun c'était impeccable encore une fois si vous aviez accumulé dans le rouge pour le prochain bullrun c'était impeccable et pour l'instant il semblerait que comme je vous avais dit à l'époque on peut commencer à accumuler ici pour le prochain bullrun si vraiment on a trouvé un bottom et que là on est reparti et bien encore une fois c'est impeccable il ya une deuxième méthode si vous voulez pas accumuler parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas voir leur argent bloqué pendant plusieurs mois d'autres qui n'ont pas confiance par exemple en au bitcoin ils se disent oui le bitcoin ça peut aller à zéro c'est machin etc donc vous préférez attendre des confirmations et bien tout simplement vous attendez les confirmations les confirmations c'est tout simplement quand on recasse à la hausse le canal et à deux confirmations et enfin il ya deux sortes de confirmations et la confirmation par rapport au prix et au canal donc vous voyez que là on a la première confirmation qui nous donne d'ailleurs qui peut nous donner trois niveaux première confirmation deuxième confirmation troisième confirmation donc ça c'est au choix les plus agressifs vous achetez là tout d'un coup chose qui n'est pas à privilégier tout simplement parce que c'est toujours risqué de tout mettre d'un seul coup donc vaut mieux faire trois paliers un palier là un palier là et un palier là vous voyez en plus ça tu vois vous avez des petits pull back donc c'est magnifique et ensuite il ya l'ultime confirmation c'est quand on repasse dans le vert voilà donc là vous voyez ce que vous avez acheté là c'était sur un petit pull back sur le haut en plus du canal donc magnifique et en plus on est passé dans le vert et on est parti pour aller plus haut voilà donc pareil on peut acheter une fois là une fois là une fois là et là pareil on peut acheter une fois là une fois là ou tout acheter là ou tout acheter là quoi qu'il en soit j'ai calculé quand vous achetez en trois paliers donc vous avez imprimé un médian qui est la ligne du milieu et à chaque fois c'est le double du bottom vous voyez que là on a fait un bottom environ à 150 la ligne du milieu c'est c'est 300 là on a fait un bottom environ à 3000 la ligne du milieu c'est 6000 et là techniquement on a fait un bottom à 15000 et la ligne du milieu c'est environ les 30 là elle est en 31000 mais ça va descendre encore un peu donc ce sera plus 30000 alors voilà du coup c'est moins intéressant au niveau du prix que si vous aviez fait un DCA c'est pour ça que moi je préfère le DCA mais au moins vous êtes directement dans la hausse voilà vous n'allez pas attendre plusieurs mois voire un an avant que votre portefeuille commence à monter après vous n'avez pas le bottom des 15000 dollars vous aurez un prix moyen moins intéressant que si vous avez fait un DCA qui doit être sûrement autour des 20 à 22000 dollars en DCA vous aurez environ 30000 dollars mais au moins vous êtes directement dans le train et directement sur des gains voilà après les plus agressifs si vous voulez acheter en une fois eh ben c'est la ligne du bas donc là est situ au 25000 dollars voilà donc vous savez que c'est un niveau très important parce que c'est également le dernier top qu'on a eu ici donc un top un top plus bas un top plus bas si on casse ce top là vous savez qu'on inverse la tendance baissière parce que au lieu de faire des plus bas plus bas on fera un plus bas à plus enfin des plus hauts plus bas excusez moi on fera un plus haut plus haut donc on inverse la tendance baissière on repasse en tendance haussière donc le goshen channel nous confirme que les 25000 dollars sont très important donc voilà donc attention on fake out on peut toujours avoir des fake out mais si on casse avec confirmation durablement les 25000 dollars premier signal d'achat et ensuite ceux qui veulent faire trois paliers deuxième palier troisième palier voilà et si vous êtes encore plus prudent et ben vous y attendez qu'on casse tous les paliers et qu'on passe en vert tout simplement mais vous aurez un prix encore moins intéressant donc ça c'est pour le goshen channel en weekly en deux semaines qu'est ce qu'on a on peut voir que on a rarement du rouge on a eu qu'une fois du rouge donc malheureusement quand on a qu'un seul repère et bien c'est pas quelque chose de très fiable mais on peut quand même regarder ce qui s'est passé alors qu'est ce qui s'est passé quand on est passé dans le rouge et bien tout simplement c'était pile au bottom vous voyez alors on a eu un double bottom alors sur ce graphique on allait un peu plus bas sur d'autres on a fait un double bottom sur d'autres on allait un peu plus haut c'est pas grave sur le graphique là en tout cas c'est le plus bas donc c'est le bottom vraiment le bottom parfait et on est passé dans le rouge pile sur le bottom voilà et là si on regarde on est passé dans le rouge ici pile alors pas au point le plus bas plus bas mais on a en grosso modo pendant quatre semaines même pas pendant un ou deux mois on est resté sur le bottom environ les 5000 dollars et c'était encore une fois parfait sur le bottom potentiel encore une fois on a qu'un seul cas de figure donc on peut pas en faire une règle mais en tout cas pour l'instant il semblerait qu'on ait fait la même chose et on est voilà on est pile sur en train de tester ça marche un peu comme le weekly vous pouvez également alors on n'a jamais cassé par contre vous voyez qu'on l'a jamais cassé donc faut être prudent ça peut être juste un pull back pour repartir à la baisse donc les fois précédentes il suffisait d'acheter ici encore passe en rouge voir les confirmations ici et ici et là maintenant on va le jouer comme au weekly ça veut dire on peut jouer la cassure ici donc lui il est légèrement plus bas que le weekly voyez il est à 24000 donc peut-être mieux attendre aussi également les 25000 le weekly et machin mais sinon ça fonctionne pareil voilà mais je préfère le faire avec le weekly et me dire que et bien il nous a tout simplement en tout cas pour le moment donné un bottom une confirmation de bottom supplémentaire maintenant on va aller voir un indicateur que j'aime beaucoup alors c'est une représentation graphique avec basé sur les moyennes mobiles et sur fibonacci et on peut s'en servir également pour faire du dca ou pour acheter sur confirmation alors vous voyez que les bottom se font tout simplement en dessous le canal ici donc meilleure période pour faire du dca encore une fois ici meilleure période pour faire du dca ici meilleure période pour faire du dca petit covid dca sauf qu'il n'a pas duré très longtemps et encore une fois ici meilleure période pour faire du dca voilà si par contre vous voulez faire les confiance et préférer acheter sur confirmation et bien tout simplement vous attendez qu'il repasse au dessus de la ligne verte voilà et si vous voulez acheter en plusieurs paliers le mieux c'est deux ici parce qu'après ça nous fait des chiffres trop et bien ligne verte et ensuite confirmation sur la ligne jaune voilà donc ligne verte vous voyez qu'on passe à ligne verte on vient faire un pull back et ensuite on monte on monte on monte ligne verte on vient taper la ligne jaune on vient faire un pull back et ensuite on monte on monte on monte ligne verte on casse la ligne jaune on monte ligne verte on casse la ligne jaune on monte même pas de pull back sur la ligne verte et la ligne verte encore une fois on vient chercher la ligne jaune on n'y est pas encore mais on n'est pas très loin la ligne jaune est encore une fois au 25000 dollars donc si vous suivez mes analyses et bien on a ils sont déjà passés à l'achat ou ça bah tout simplement ici sur la confirmation ça veut dire aux 18000 18800 dollars voilà parce que cet indicateur je vous l'ai présenté déjà il ya plusieurs mois il ya même plus d'un an et je vous en ai parlé plusieurs fois donc ceux qui achètent sur confirmation ils ont déjà acheté là et ils rachèteront un peu si on casse encore une fois ces fameux 25000 dollars maintenant prudence on est sous une résistance et que vous savez que de temps en temps on l'a vu on vient jusqu'à la ligne jaune et on vient refaire un pull back et jusqu'à la ligne verte donc on pourrait très bien toute fameuse vase 4 vague 4 aller chercher les 25000 dollars et justement revenir chercher ou presque donc là si on prend que ce graphique en compte on pourrait revenir aux 18500 dollars et on serait toujours bullish voilà par contre on sait que si on sur les autres graphiques ça nous dit que globalement si on va sous les vingt mille dollars c'est pas très bon signe mais si on prend que ce graphique on pourrait revenir aux 18500 dollars voilà donc ensuite en trois jours c'est un peu la même chose sauf que lui on n'avait jamais été sous la ligne verte on était venu faire bottom ici sur la ligne verte bottom sur la ligne verte bottom sur la ligne verte lui on est venu faire un bottom puis on est passé en dessous et rappelez vous ce que je vous avais dit à l'époque attention on est dessous tant qu'on repasse pas au dessus il ya plus de chances d'aller en bas et faut pas acheter attendez qu'on repasse en dessous vous voyez qu'on l'avait vu pendant entre qu'on a fait ce même cette longue attente du mois de juin jusqu'au mois de octobre novembre qu'on était ici je vous ai dit attention dans le sous attendez les confirmations au cierre qu'on repasse au dessus des 21 22 mille dollars pour confirmer et non on a été rejeté on a fait un nouveau plus bas un joli plus w et l'appareil on a eu la confirmation aux vingt mille dollars donc les plus prudents les plus agressifs ont joué le daily théoriquement à 19 mille dollars les plus prudents eux ont joué la cassure aux vingt mille cinq cents dollars et là on est au milieu de nulle part donc techniquement on n'a rien sur le trois jours jusqu'aux environ trente mille dollars ça tombe bien c'est la prochaine prochaine jaune zone de résistance graphique en va s'enlever shimoku voilà après les vingt cinq mille dollars vous savez qu'on a une grosse zone entre les vingt huit et trente mille dollars donc ça confirme encore voilà mais il faut bien entendu prendre compte du trois jours du produit daily excusez moi on a la résistance aux vingt cinq mille dollars donc là même si le trois jours où il n'y a pas de résistance qu'aux trente mille vaut mieux attendre qu'on casse les vingt cinq mille comme je vous ai dit par contre pareil sur le daily ensuite des vingt cinq mille aux quarante mille il n'y a rien du tout voilà donc théoriquement il y a moyen d'aller directement aux quarante mille dollars bien entendu il faut jamais prendre en compte qu'un seul time frame c'est pour ça que on prend en compte également le trois jours et lui ça nous dit qu'on aurait une résistance aux trente mille dollars exactement comme le graphique voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui donc pour résumer le ghost and channel nous a dit que potentiellement on avait fait un bottom et que si on passe les vingt cinq mille dollars c'est un bon moment pour faire des achats si vous n'avez pas fait des fias comme je vous l'avais conseillé durant tout toute la période où on était sous le ghost and channel et cet indicateur là nous a donné une confirmation aux dix neuf mille une autre en trois jours aux vingt mille dollars on a une résistance aux vingt cinq mille sur le daily ce sera et si on les cas ce sera une nouvelle confirmation et ensuite on en aura une autre aux trente mille dollars et ce sera également une nouvelle confirmation pour aller rechercher là les 48 mille et sur le daily les 41 mille dollars les alcoines un petit tour aux alcoines il n'y a pas grand chose on s'approche d'une résistance majeure qui équivaut à peu près 25 mille dollars sur le bitcoin donc c'est les 613 contrairement aux bitcoin on n'a pas cassé la trend line puisque elle est encore assez loin elle est environ des 645 là on est à 581 donc pareil on est sous résistance vaut mieux attendre qu'on casse la résistance et sur les alcoines alors si vous n'êtes pas déjà à l'achat acheter la cassure de cette résistance sera même un peu dangereux parce que on a la quête rennes juste au dessus voilà donc vous aurez même mieux attendre alors soit prendre des trades c'est juste des trades vous descendez dans les petits time frame et vous prenez vos petites red mais si c'est pour du long terme si vous n'avez pas acheté par ici et ici comme vous avez dit que c'était un très bon moment pour acheter tout simplement parce qu'on était sur un très gros support pourquoi top du dernier bull market bottom double bottom pendant que le bitcoin descendait plus le plus bas lui les alcoines nous faisait un beau double bottom et on est venu même deux fois je vous ai dit que tant qu'on casse pas cette ligne ça reste bullish et que le bitcoin nous ment sûrement en allant chercher les 15000 dollars donc si vous n'avez pas acheté dans cette période ou sur confirmation vous avez donné également la petite trend line qu'on avait là maintenant vaut mieux attendre qu'on casse soit qu'on a une correction à partir d'ici par exemple sur les 25000 dollars ou ici ou soit qu'on valide la cassure de la trend line voilà sur ce je vais vous laisser toute façon on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine en attendant je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt tchuss